Salut les amis, c'est Théo, votre coach visio. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours, une nouvelle séance cross training, mélange de renforcement et de cardio. On commence avec une phase de mobilité. Comme chaque séance, c'est important de vraiment bien s'échauffer sur ce genre de cours. Et ensuite, tu vas voir qu'on va avoir une phase d'intensité qui va être vraiment progressive jusqu'à arriver sur le dernier carré, ce que j'appelle souvent le dernier quart d'heure, où je vais te proposer le WOD du jour et je peux t'assurer que ce WOD, il en vaut la peine. On a fait ce cours avec les visios, on sort de séance il y a à peine 5 minutes. C'était une super séance que je te recommande vraiment de réaliser si tu veux avoir un maximum de résultats dans les prochaines semaines. Je compte sur toi, la séance arrive tout de suite. Donc, comme tu peux voir, j'ai sorti une petite chaise pendant la session. Donc, tu auras besoin de ça. L'idée, c'est que tu auras besoin de faire ça pour des élévations. Et on attaque. Alors, je prépare tout ça. Vous allez prendre avec vous tout de suite une dumbbell avec vous, une kettlebell. Vous la tenez dans vos mains, pieds largeur du bassin. Elle va vous emmener vers le sol pour déverrouiller la colonne. On lance le travail, menton, poitrine. Laisse descendre. La kettlebell se relâche toute la dumbbell et ensuite redresse avec pour dérouler ton dos. Et tu peux rester une, deux secondes en bas. Il n'y a pas de problème. Laisse descendre ici. Jambes fléchies. Et déroule ton dos. Parfait. Tire bien tes épaules vers l'arrière. Pense à les rétracter au maximum. Tu peux venir ensuite poser. Donc là, ta kettlebell, mais garde là dans tes mains ici. Tu vas pouvoir là placer, hop, fessiers sur les talons ici. Les deux avant-bras sont à l'intérieur de tes genoux. Et garde donc cette charge avec toi pour favoriser la descente du mouvement. Essaye de te redresser ensuite ici, de ne pas trop partir vers l'avant. Il ne faut pas qu'on soit comme ça, ok ? Essaye justement de te redresser. Bien. Ok. Avec moi, tu vas essayer de basculer ici légèrement sur le côté droit. Le talon droit se lève. Puis sur le côté gauche. Garde toujours tes pointes de pied à 10h10. C'est important. Sinon, tu vas avoir du mal à faire le mouvement. Voilà. Ensuite, tu vas refixer un peu l'horizon. Parce que je suis sûr que tu es en train de commencer un peu à arrondir ton dos. Ça va te permettre de te redresser. 15 secondes ensemble. Voilà. Bien tout le monde. C'est ça. Et tu vas pouvoir ensuite poser ta charge. Hop. Et venir avec moi. Donc la chaise, si tu l'as déjà préparée, tu t'en sers pour la suite. Ou ton canapé, ou la table basse. Garde les genoux ici, sous l'axe des hanches. Pousse ton fessier vers l'arrière. Là, tu emmènes les bras vers le sol. Enfin, la tête, pardon, vers le sol. Et redresse-toi ensuite. Et reprends ici. Inspire. Laisse la tête dépasser tes bras. Tu cambres un petit peu le bas du dos. C'est ok. Et redresse-toi ensuite. Donc c'est important d'avoir toujours l'angle droit entre la cuisse et la hanche. Il ne faut pas que tes genoux soient trop vers l'avant. Ok. Garde l'angle droit. Voilà. 20 secondes encore. Sentez que ça vous tire les épaules, que ça vous mobilise la partie du dos également. 10 secondes. Bien. Et vous pouvez relâcher. Ok. Garde les deux paumes de main sous ton épaule ensuite. Tu vas lâcher uniquement le bras droit que tu vas placer au niveau de tes lombaires ici avec moi. Et tu veux chercher juste à ouvrir ici sur le côté droit. Ça va peut-être te craquer une lombaire ou deux. Et tu reviens ensuite dans l'axe pour faire la même chose de l'autre côté. On l'alterne. Regarde bien la paume de main enfoncée dans ton tapis et cherche l'ouverture. Allez, Ripley, continuez comme ça. Les visus aussi, c'est OK. Voilà, la main dans le dos. Ouvre sur le côté. Très bien. 15 petites secondes. Essaye d'appuyer un petit peu plus ta main au niveau des lombaires et de pousser également un peu plus ta main dans le sol. OK. Et tu vas pouvoir te relâcher tranquillement. Prends 15 secondes ici pour toi. Garde les deux paumes de main placées sous l'axe de ton épaule. Petit travail sur tes abdominaux et ton arrière de cuisse. Chien tête en bas. Sur le retour, genou qui vient vers la poitrine. Et tu repars ensuite et tu alternes ta jambe. On est parti. 40 secondes dessus. Hop. Pieds largeur du bassin, étire. Reviens ensuite le genou entre tes deux avant-bas en direction de ta poitrine droite ou ta poitrine gauche. Voilà, continue comme ça. 25 secondes. Ressens que les talons, tu peux les envoyer de plus en plus loin vers l'arrière. Tu sens que la tête, elle rentre. C'est bien les filles. Belle souplesse là sur vos épaules. C'est ça. Ça y est, il fait chaud. 3, 2, 1. Et tu peux relâcher ensuite. C'est tout bon. Tu gardes ensuite les genoux au sol. Tac. Mains placées derrière la tête. Et cherchez ici à ouvrir et tirer les coudes vers l'arrière. Tu veux ouvrir et sur le retour, active ton fessier. Et viens faire toucher tes deux coudes ici. Tac. Alors si tu peux. Forcément, c'est un travail de mobilité. Sinon, tu essaies de t'en rapprocher. Il ne faut pas que tes doigts glissent au niveau de ta tête. C'est-à-dire que là, je vais poser mes doigts sur mon crâne. Ça ne bouge plus et ça touche. Ouvre. Cherchez à être plus en plus loin. Sentez que ça vous travaille la poitrine et votre arrière d'épaule sur chaque ouverture et fermeture. 20 secondes encore. Allez, fais toucher. Tac. Voilà, ouvre, 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 ouvre. Et referme ici, bien. Allez, dernière. Yes. Relâche ensuite. Reprends avec toi une paire d'alters. Donc là où de kettlebell. Hop. Tu vas les garder. Tu gardes les talons ici près de ton fessier. Pousse les bras. Et ici, on a du floor press en alterné. Donc je vais chercher à descendre bras droit. Je garde toujours le bras gauche vers le haut. Et j'alterne à l'opposé. On est parti. 40 secondes ici. Je garde toujours un bras vers le haut. Coudes ici près du corps. Et je repars ensuite. Donc pense à poser ton coude. D'accord ? Vient en contact avec ton tapis. Ou ton sol. Et tu repars avec une belle extension au niveau du bras à chaque fois. Essaye maintenant de freiner un petit peu plus des phases de descente. pour accentuer le travail sur tes triceps. Voilà. Et garde bien les talons près de toi. Vous avez toujours un bras là-haut. Attention. Pensez à ça. Toujours un bras là-haut en alterné. Voilà. 3, 2, 1. Et tu peux relâcher ensuite. Ok. Pose tes alters. Rebascule de l'autre côté ici avec moi. Et tu termines avec un petit travail sur tes abdominaux là encore. Donc paume de main qui sont placées sous l'axe de l'épaule. Ici je veux que tu fasses 1, 2, 3 secondes les genoux décollés. Et je viens poser. Et à chaque fois tu rajoutes une seconde à ton travail. Donc deuxième série, 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et tu poses. Tu repars. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu poses. Et ainsi de suite. Essaye de toujours avoir ce dos bien droit. Les genoux. 10 centimètres du sol grand maximum. Ouais bien c'est ça. Vous avez le dos droit les fils. C'est ça. Allez les replays si vous êtes aussi. Pensez à garder le dos droit. Les paumes de main. Bien pousser dans le tapis. Les omoplates fixées. 3, 2, 1. Stop. Tu peux relâcher. Ok. Petit travail de renfort ici. Vous prendrez avec vous vos power bands. Et vous prenez de la tension sur les power bands. Donc moi je vais pouvoir travailler avec le médium. Tu peux tout à fait commencer bien évidemment avec le light. Mais tu auras plus de ressenti à travailler avec le médium. Si jamais tu as encore plus long, plus dur, tu peux aussi le prendre. C'est possible. Ok. Ce que tu vas faire, tu vas garder donc là ton élastique sous tes pieds. On va commencer avec une première série soft. On va chercher la bande du dessous et on va aller chercher à travailler un petit peu le travail de tirage. Parce qu'hier on a pas mal travaillé la poussée sur notre cours du lundi. Donc là, j'emmène le fessier ici vers l'arrière. Tu vas me placer un premier travail de tirage ici. Hop. Fixe ton travail. Donc les coudes qui viennent à chaque fois entre mes deux rotules. Je tire, je tire, je reviens et je relâche. Je veux que tu gardes ce tempo là. Maintenant ce que tu vas faire, tu vas essayer de me placer entre 12 et 15 répétitions sur 1 minute 30. Toutes les minutes 30 on repart. Et ça j'aimerais qu'on fasse un total de 4 séries pour démarrer notre séance sur le cross. Ok. 6 minutes de renfort, il faut cibler. Et on va essayer de mettre de l'intensité au fur et à mesure. Alors, 5 secondes. Viens te placer ici. Pointe de pied sous ton élastique. Prends une bonne basse sur tes jambes. Pointe de pied 10h10. J'attrape la bande du dessous et je lâche la bande du dessus. Tac. Et on est parti ici. Inclinaison, puis rien ne bouge que du tirage à hauteur de tes abdos. Voilà. Contrôle ton travail. Essaye de toujours pousser ton fessier vers l'arrière. De bomber ta poitrine. De tirer tes épaules. Il n'y a plus rien qui bouge à part ses bras. Descends pas trop trop bas sur la flexion parce que sinon tu vas te cramer les jambes. Allez, 7 chez moi. Si tu as des bonnes sensations à 12, tu peux t'arrêter à 12. Et moi je vais m'arrêter à 12 parce que j'ai des bonnes sensations. Et 12. Et relâche. Ok. Donc ça a dû te saisir les lombaires, ça a dû te saisir les abdominaux, tes cuisses aussi. C'est un travail assez complet sur cette première partie. 25 secondes de pause ici et on repart sur la deuxième série. Tu ne vas rien changer si ce n'est peut-être le fait de t'incliner voire un peu plus de façon, plus tu vas ramener cette poitrine parallèle au sol et ce dos parallèle au plafond, plus tu vas être en renforcement hyper complet. 10 secondes. Choisis l'option que tu vas prendre. On est toujours sur une première phase de renfort. Pointe de pied extérieur. Et top, on y va, ça a sonné. Allez, tire. Emmène les coudes loin et reviens. Bien. Allez, continuez comme ça. Laissez bien les bras pendants sur le retour. Bras tendus. Allez, armes, c'est bien. 12 à chaque fois. 12 à chaque fois. Si tu sens que tu étais bien à 12, tu peux monter à 15. Entre 12 et 15. 50 secondes pour en formation. Restez dans le contrôle, c'est bien ce que je vois. Voilà, vraiment la bande, elle arrive en plein milieu de tes abdominaux normalement. Bien. 30 secondes. Ok. Si jamais sur la troisième et la quatrième série tu veux changer, je pense à Anna principalement aussi ou à Karine par rapport aux halters que vous avez. Si vous avez des halters supérieurs à 4 kg. Donc 6 voire 8 kg. Dumbbell aussi. Vous pouvez travailler ici avec le tirage. Et normalement, tu dois pouvoir les emmener au sol à chaque fois. Tire. Ok. Top, ça vient de sonner. C'est la troisième série sur 4. 12 répétitions à nouveau. Options supplémentaires avec l'élastique ou les dumbbells que tu choisis, que tu es libre de choisir. C'est parti. Pousse un peu plus le fessier vers l'arrière. Ressens l'arrière des cuisses qui vient tirer. Voilà, bien joué. Anna, ce que tu peux faire, c'est rajouter un peu de buste vers l'avant. Bon, là tu commences à être un peu facile à te redresser comme ça. Essaye de travailler comme ça. Les bras, la main va presque arriver à hauteur de ta cheville normalement. Viens Karine, c'est ça ? Olive, tu es un tout petit peu hors champ. Tu n'as peut-être pas une caméra avec un meilleur angle, mais je pense que tu tournes peut-être un tout petit peu ta cam. Voilà. C'est mieux. Tu me diras un peu pour la dernière. 30 secondes ici. Les replays, si vous êtes encore terminé cette série. Ouais, passe peut-être en reverse. Si tu peux avoir un plan plus large, ça peut être mieux. Anna, c'est une grosse série que tu nous fais là. C'est bien, c'est bien. Ok, 10 secondes les filles, à peine. Même pas. 4 secondes. 3, 2, dernier tour. Allez, je le fais avec vous. Pensez à ce qu'on s'est dit au niveau de la technique. Pourquoi pas la ralentir encore un peu plus cette série ? Pourquoi pas venir même travailler avec les deux bandes ? Tu peux très bien tenir les deux bandes dans tes mains. Donc les deux bandes, j'avoue que c'est costaud. Mais c'est faisable. Voilà, essaye d'inspirer quand tu tires. Garde toujours ses genoux sur l'extérieur ainsi que les pointes de pied. On a une ouverture au niveau des hanches pour favoriser le passage de l'élastique. Ça a dû bouger un petit peu moins le buste. Jacqueline, pousse plus ton fessier vers l'arrière. Ressens l'étirement là sur ton fessier. Voilà, bien joué. Là, ça va allonger ta colonne là. C'est bien, c'est bien. Say baby I love you. Bien les filles. Vous pouvez voir la chaîne, je crois que c'est fait les replays. Vous avez encore 22 secondes si jamais vous faites cette séance avec nous. Ok. La suite. On va pouvoir commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. On s'est chauffé, on a mis un premier travail de renforcement en place. Le corps commence à être plus actif. La suite. Hop. Ok. Le prochain travail qu'il y a, travail ciblé sur les cuisses. Avec un petit travail, un petit thémôme qu'on va placer ici. Je veux que tu fasses, hop, altérateur des épaules. Travaille ici en squat. Premier squat. Deuxième squat. Troisième squat. Une fois que tu as fait trois squats, tu fais gaffe à ton plafond. Et là, tu envoies, hop, thruster au-dessus de la tête pour trois également. Dès que tu as fait trois ici. Option. Est-ce que tu prends la chaise ou est-ce que tu prends le sol ? Trois burpees. Trois squats, trois trusters, trois burpees. Ça, c'est à placer sur chaque minute. Il y a cinq minutes de travail. C'est le pré-travail avant le haut que je vais te proposer juste après. Ça va déjà bien travailler ton cardio. Ok ? On démarre dans dix secondes les filles. Allez, en place. Je suis avec toi sur le premier. Épaules, pointe de pied 10h10. C'est parti. Trois squats. Une, deux, trois. Et ensuite, trois trusters. Je te serre de la poussée des haltères pour faciliter le passage des bras. Tac. Hop. Et je relâche. Et je passe ensuite mes burpees. Ou en option. Ok, l'option, c'est si tu peux avoir des fragilités au niveau de l'épaule, des fragilités au niveau de la mobilité. Voilà. Et dès que c'est fait, tu relâches. Bien. Le premier tour, ça va toujours. Deuxième tour. Troisième tour, ça va commencer à se compliquer un peu. Quinze secondes. Karine, ça va mieux ? À l'épaule droite. Alors. Prends peut-être... Prends peut-être pas les burpees au sol à ce moment-là. Top, ça vient de sonner. Prends peut-être les burpees avec une option. Tu testes. Oh mince, je me suis trompé. Je partais en thruster. Je voulais en finir plus vite que prévu. Pousse bien tes genoux sur l'extérieur, sur le squat. Voilà. Éventuellement, d'accord, épaules fragiles, ce qu'on a entendu dans l'oreillette ici. Je recommande, moi, le travail avec moins de gravité au sol, de limiter le travail sur l'épaule. Et à ce moment-là, on peut mettre de l'intensité sur le squat ou sur le thruster. OK. Ça a l'air de tellement bien se passer qu'on va pouvoir ajouter une répétition à deux ou trois exercices. Quatre squats, quatre thrusters, quatre overpees dans cinq secondes. Quatre, trois, deux. Top, c'est parti. On a ajouté un plus un. On y va. Une. Deux. Trois. Extensions arrivant où j'engage mon fessier. Quatre. Et j'enchaîne avec le thruster après. Hop. Et je pousse. Bien. Allez, on continue comme ça. Voilà. Et derrière, tu enchaînes avec quatre burpees. Pense à avoir les jambes larges. Anna, ça va t'aider. J'ai joué. Allez, Karine. 20 secondes. Allez, Ambre. 20 secondes aussi. Olive, 15. Bien. Quatrième tour. On ne change rien. On reste sur quatre et quatre. Tout de suite, la récupération, elle est diminuée. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Top, c'est parti. Pointe de pieds 10h10. Les genoux qui poussent sur l'extérieur. Je place mes squats en premier. Le regard reste devant. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur et je descends. Tout droit. Bien, Ambre, c'est ça ? Voilà. On se sert de la remontée du squat pour faciliter la poussée du thruster. Il ne faut pas s'arrêter entre les deux, d'accord ? Allez, Anna. Yes. Ok. C'est le dernier tour. C'est fait exprès. On double toutes les répétitions. Donc, on passe à huit, huit et huit. C'est le dernier tour. C'est fait exprès. Il y avait une minute comme ça. Le challenge, c'est que tu fasses quand même ces huit, huit, huit sur la minute. C'est ton challenge. Démarrage dans cinq grosses secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Huit, huit, huit. Les filles, les replays aussi, on y va ? Allez. Une. Deux. Mets plus de rythme pour la suite. Trois. Active ton fessier en haut. Quatre. Cinq. Allez, Ambre. Six. Sept. Huit. Et enchaîne. Là, il va faire chaud. Bam. Deux. Trois. Quatre. Allez les filles, allez. Cinq. Six. Sept. Il reste 30 secondes au chrono. Allez, enchaîne avec les burpees. Je vais faire quatre burpees en option, quatre burpees au sol. Si tu sens que ça va, tu peux tout placer au sol. Moi, j'essaie d'accompagner tout le monde. Et quatre. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâchez. OK. Bien joué. Pause. Tu peux prendre une petite pause pour toi, marcher un peu, t'hydrater. T'hydrate pas trop non plus parce qu'on va partir sur du cardio encore derrière. Gardez la chaise avec vous. OK. La chaise que vous avez prise, vous la gardez avec vous ici. Tant que vous gardez vos haltères ici aussi avec vous. Yes. OK. On va chercher un peu du travail en maximum aujourd'hui. Ce que je rappelle en max, c'est que tu ne vas pas faire attention aux répétitions que tu vas faire. Mais tu vas travailler pour en faire le maximum sur un temps imparti. Ce qu'on va faire, on va mettre trois exercices en place qu'on va essayer de répéter cinq fois. Trois fois cinq sur une minute égale quinze minutes de travail qu'on va faire ce soir. Ce sera notre dernier bloc de travail. Donc, tu peux lâcher les chevaux. L'idée, ce qu'on va faire, donc tu as besoin de tes haltères au démarrage. Tu fais comme tu veux. Si tu préfères les avoir près du corps ou sur tes épaules, à toi de voir, d'accord ? Toi qui vois. Peu m'importe. Élévation ici. Je redescends ensuite. Garde toujours un pied sur la chaise. Là, un coup à gauche, un coup à droite. Ou le long du corps, ça marche aussi. Si tu n'as pas de chaise, tu peux prendre un matelas, tu peux prendre un canapé, une table basse si elle est suffisamment solide. Fais juste attention de ne pas casser le mobilier à la maison. OK. Ça, c'est le premier exercice. Donc, sur une minute complète, derrière, après avoir poussé, on va reprendre notre élastique avec nous. Tac. Et on aura un travail. Donc là, en soulevé de terre, tu vas pouvoir ici venir caler tes élastiques avec tes dumbbells. Je veux que tu t'en sers pour te redresser avec. Donc, si tu as les dumbbells, tu penses à passer ton power band dans la petite hanse des kettlebells pour avoir une tension supplémentaire. Alors, si tu es en dumbbell comme moi, tu as juste à mettre l'élastique au-dessus de tes dumbbells. Soulevé de terre aussi ici. Là, tu travailles sur une minute complète aussi. Dès que tu as fini ça, c'est le dernier que tu vas pouvoir compter. On va retravailler avec un travail de swing. On en fait beaucoup en ce moment du swing. Je sais que tu adores ce mouvement. Hop. Swing à nouveau. Va pas trop trop haut. Et si tu peux, tu travailles en double swing ce soir. Donc, deux kettlebells de quatre, deux kettlebells de huit si tu as, de six. Ou pareil, en dumbbell. Et ça, le dernier, tu en feras trente. Les deux premiers, tu ne fais pas attention au nombre à faire. Tu travailles sur une minute. Je suis là pour te guider, te driver. Le deuxième, pareil, sur une minute. Rythme assez soutenu. Tac. Avec des bons engagements à chaque fois au niveau des hanches. Et le troisième, là, tu les comptes. Trente répétitions pour que tu puisses avoir un petit peu de récupération. Parce qu'après, il nous reste encore quatre tours à placer. Let's go. Dix secondes. Le premier, c'est la chaise. Elevation. Tu montes sur la chaise. C'est le plus facile. Et tu gardes toujours un pied dessus. Trois. Deux. Un. Vas-y, cool. C'est la première minute. Tu sais comment ça se passe. On se met dedans. Je garde toujours le pied dessus. Et j'alterne. Je descends le pied droit. Mon pied gauche est dessus. Et j'alterne. Je descends à droite. Mon pied gauche est dessus. Et j'alterne. Je t'avais parlé de possibilité de mettre les haltères au niveau des épaules. Tu peux le faire aussi. Choisis. C'est un peu plus dur avec les haltères aux épaules. Voilà. Bien. Allez, trente secondes. On continue comme ça. Je suis là pour guider cette séance. On garde toujours le même rythme. Des extensions de hanches arrivées en haut. Donc on déplie les jambes. On ne reste pas jambes fléchies. Et on active son fessier. Dix secondes. Ok. Transition sur le numéro deux. Mets-toi en place rapidement. Ici. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Top. C'est parti ici. Allez. Une. Soulevée de terre. Deux. Travaille proprement. Garde la poitrine haute. Pousse ton fessier vers l'arrière. Active cette chaîne postérieure. Les deux avant-bras qui passent à l'intérieur de tes genoux. Ça glisse sur l'intérieur de la rotule. Et hop. Tu redresses. T'actives ton fessier. Les personnes qui ont des charges supérieures à 12 kilos. Vous pouvez travailler sans. Et travailler juste avec votre kettlebell ou dumbbell. Je pense à Jacqueline et la kettlebell de 12. Je pense à Anna et la paire de 2 x 8. Si jamais je travaille comme ça, tu n'es pas obligé de prendre l'élastique. Bien. Dix secondes encore les filles. Dix secondes et après, c'est le travail de 30 kettlebell swings à placer. Attention ici. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Stop. On change. Et là, tu en as 30 à placer sur la minute. Une. Deux. Active ton fessier sur le mouvement. Extension au niveau des hanches. Redresse ta posture. Imagine qu'il y a ton prénom toujours écrit au niveau de ta poitrine. Il faut que je le vois en permanence si je suis devant toi. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas trop t'incliner vers l'avant. Ouais, je vois les blases. Je vois les blases. Ça va. Je vois les prénoms. Mais plus de swing, Karine. Laisse-la t'emmener la dumbbell. Hop. Pour créer ce mouvement de balancier. Elle t'emmène un peu sur l'aller. Ouais, bien. 20 secondes pour faire cette série de 30. Si c'est ok, il va falloir que tu reprennes dans 15 secondes tes dumbbells ou tes kettlebells. Et on repart sur le fait de monter cette chose. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Qui est-ce qui a dit qu'il ne peut pas ? Si tu ne peux pas, on pose les haltères. Allez, c'est après. C'est après qu'on ira se poser. Après, c'est la douche. Après, c'est le repas. Et au moins, ça sera fait. Pas comme le gros pourcentage qui reste devant Cyril Hanouna à cette heure-là. Voilà. Allez, on y va. 40 secondes. 40 secondes. Change bien tes jambes. À chaque fois, j'alterne une jambe. Je monte gauche, droite, mais je descends que la gauche pour repartir. Droite, gauche. 20 secondes. C'est bien les filles. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est propre, c'est propre. Si vous y êtes aussi, accrochez-vous. Hop, tu relâches ici. Transition sur le numéro 2. Mets en place ta logistique. Je vais montrer une option ici. Si tu veux travailler uniquement avec l'élastique, tu peux. Tac. Là, tu le chopes. Et tu te redresses avec. Une. Deux. Pense à passer tes hanches vers l'avant. Active ton fessier ici. Extension au niveau des hanches. Regarde devant. Élastique m'emmène vers le sol. Je redresse. Tu peux, ouais. Si tu veux. Si tu sens que c'est trop chaud, tu prends que la bande du dessous. Mais prends pas la bande du dessus parce que ça va être un peu simple. C'est bien, c'est ça. Voilà. Envoie le fessier derrière. Nickel. Utilise ton nez à la descente. Souffle vers le haut. C'est bien, Anna aussi. Tes genoux sont bien là. Super. Tu pourrais presque prendre la paire de kettlebell, Anna. Carrément le niveau, tu sais. C'est ton fessier qui va te remercier. Allez, garde le regard devant, Karine. Tu commences à être trop parallèle au sol avec ton buste. Top. On relâche. Les 30, c'est maintenant. 30 swings. Pointe de pieds 10h10. Allez, j'active. Une. Pas la peine de les emmettre trop haut, les dumbbells ou les kettlebells. À hauteur de ta poitrine, ça suffit. Trouve un rythme dans ton travail. Essaye de placer ta respiration. Souffle à chaque fois que tu jettes ces dumbbells. T'as le temps d'inspirer quand les kettlebells ou les dumbbells passent sous tes hanches. 30 secondes. Bien, 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 bien. Voilà. Allez, Olive. Mets-moi un maximum de gainage. On ne peut pas sentir le dos. 10 secondes. Et... Top ici. Troisième tour. C'est le plus dur psychologiquement, généralement. Il y en a cinq. Top, on y va. C'est parti. Là, on est sur le troisième. Il reste le quatrième et le cinquième. Donc, trois tours encore. Pas de pression. Ça va bien se passer. Garde toujours une jambe dessus. C'est un peu comme une fente à chaque fois. T'es un peu en récupération active sur cet exercice-là. Si tu sens que ça commence à se compliquer, si tu sens que ça va, avoine. Avoine. Mets du rythme. Même sur les prochains tours, je peux mettre plus de charge. Bien, Jacqueline. Voilà. Allez, monte. Toujours la jambe droite. Hop. Gauche. Yes. C'est bien, les filles. C'est ça. Allez, Ripley. Si vous vous y êtes aussi, on s'accroche. Il reste cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Relâche ici. Numéro deux. Soulevée de terre. C'est parti. Ajuste ta technique. Pied. Un tout petit peu plus large que tes hanches. Tu vois ce que tu fais. Dumbbell. Double élastique. Extension. Inspire vers le bas. Souffle vers le haut. Pense à activer ton fessier à chaque répétition. Pfff. Soyez technique. Vérifiez. Est-ce que le genou rentre à l'intérieur sur les remontées. Si c'est le cas, il faut pousser davantage les genoux extérieurs. Montrez que vous avez un fessier. Ouais. Bien, 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 bien. C'est bien là-bas. Ramp, t'as raison. Bah écoute, si t'as le choix, la maison profite. Allez Karine c'est bien ce que tu fais C'est bien Top ça vient de sonner Ça vient de sonner Tu t'écoutes Karine tu t'écoutes c'est bien Le plus important c'est d'être là Les 30 les filles les 30 Les replays aussi Accrochez vous 1 2 Les genoux toujours sur l'extérieur Allez Gardez une rotation externe sur les rotules Donc elles s'ouvrent sur l'extérieur Ces hanches Oui bien bien Allez Anna Voilà souffle Inspire souffle Calez bien vos respirations Allez c'est bien Explose bien sur les hanches Explose bien sur les hanches Elle est plus forte sur les hanches devant Pousse Voilà Avant dernier tour Ok Il reste 6 minutes d'entraînement pour ce soir Ça vient de sonner On repart ici sur l'élévation Ici avec notre chaise Avant dernier tour pour aujourd'hui Remets un rythme Récupération active Rappelle-toi après le cardio Respire à fond Respire à fond L'avantage c'est que même en respirant Le cardio monte parce qu'on est sur un gros groupe musculaire C'est tes cuisses Bien ça Bien Super C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien ce qu'on voit C'est bien Accroche-toi Allez Ambre Allez Jacqueline Allez Olive Ok les filles Changez Passez sur l'exercice suivant Dumbbell Kettlebell Ou élastique Soulevé de terre Allez go Tu dois placer au moins une dizaine de répétitions Bien Anna Emmène les kettlebells au sol Anna Allonge un peu plus Ouais T'as largement la place Voilà Fais attention à ton sol ensuite Allez Clary Fléchis tes jambes Karine T'emmène trop ton buste vers l'avant Il faut que tu sois Il faut que je puisse voir ton prénom en permanence Sinon tu récupères et essaies de prendre les swings Voilà ça c'est mieux Ça c'est mieux Tu vois Moi ce que je te propose Ça te permet de t'économiser sur la technique Donc de dépenser moins d'énergie Ok 3 2 1 Nouvelle minute Allez les 30 Il reste 4 minutes de training pour aujourd'hui 4 minutes Personne lâche Vous en êtes capable Allez les fiches séquences ça fait mal D'accord que ça paye C'était aussi facile Tout le monde le ferait Accroche toi Allez Bien 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 C'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça 25 secondes 25 secondes pour finir les 30 Allez tout le monde Allez les visuels Les replays on s'accroche 25 secondes à peine Si c'est fait Prends ta pause Et prépare toi pour ces 3 dernières minutes 3 minutes Top ça vient de sonner Allez go Dernier tour Si tu as la possibilité de ne plus poser ton talon derrière C'est un vrai plus pour tes cuisses Allez dernier tour Dernier tour On se challenge On se challenge Après c'est terminé Allez fille Allez 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 On lâche pas 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 C'est bien ce que je vois Allez Ambre C'est bien Karina Mental Mental Ok stop On relâche On passe sur le numéro 2 Mais on place ta logistique 2 minutes 2 minutes 2 minutes Top c'est parti Là j'ai pris l'option dumbbell Ok Quand je descends Tu vois mon prénom en permanence sur ma poitrine Et je redresse Allez Olive c'est bien Allez Allez Olive tu fais un tirage là Olive Tu fais un tirage Tu te redresse avec Tu te redresse Tac Les bras restent toujours tendus Tac Voilà Voilà Sois dans le contrôle C'est mieux C'est mieux Stop Tu peux relâcher Il reste plus que ces 30 Répétition à placer 3 2 1 La minute vient de se lancer Dernier exercice pour aujourd'hui Karine lâche pas Allez C'est le dernier pour aujourd'hui Ok Pas de coup de vis Il n'y a pas de finisher derrière C'est un vrai stretching Promis juré Craché Trouve ton rythme Trouve ton rythme Calque ta respire Encore Encore Allez 20 20 20 20 20 20 Allez 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 Jacqueline Lâche pas Anna va trop vite 30 Allez 5 4 3 2 1 Top Relâche Fin de la minute 1 1 2 1 2 2 2 3 3 9 Sous-titrage ST' 501 Stretching, on va prendre le temps de s'étirer quand même ce soir parce que c'était une séance intense Ok, je déplie Jambes droites pour te ramener vers toi Ici, plaque le genou vers toi Gardez cette jambe droite vers vous Sentez que ça vous étire le haut de la cuisse droite Et alternez ici avec moi Jambes gauche vers toi Relâche ici Bascule les genoux vers la droite Viens attirer ton dos Et toi tu peux regarder vers la gauche ensuite Changez ensuite Genou vers la gauche, le regard vers la droite Et relâchez ensuite dans l'axe Redresse-toi avec moi Et arrivé en haut, tu te laisses partir loin vers l'arrière, menton vers la poitrine Tu peux te relâcher ensuite Bascule avec moi sur les paumes de main ici Pousse sur les paumes, place-toi sur les pointes Envoie ton fessier vers le haut Déroule ton dos Déroule ton dos Termine par la tête Pousse les bras ensuite au plafond Stretch, jambes tendues, bras tendus Et vous allez pouvoir vous relâcher Ok Séance terminée Je dis au revoir au replay Et je reste un peu avec vous les visios Si vous avez réalisé cette séance les replays Félicitations On se retrouve pour une prochaine vidéo En attendant, soit de passer une très bonne fin de journée A bientôt Ciao ciao C'est à nouveau Théo Et si tu regardes cette vidéo C'est probablement que tu as été au bout de cet entraînement Et je tenais tout simplement à te féliciter personnellement Peut-être qu'aujourd'hui tu as envie d'aller plus loin Peut-être que tu as envie d'être vu dans ta pratique Entendu Et 100% coaché dans le confort de ton domicile C'est exactement ce que je vais te permettre aujourd'hui Si tu veux aller plus loin dans ta pratique Clique sur le lien qui se situe en bas de cette vidéo Et je serais ravi de te proposer un échange téléphonique En plus de réserver une séance d'essai Pour comprendre notre concept de coaching sportif unique En France Qui permet tous ces avantages à mes élèves Et ainsi tenir des résultats Et une pratique sportive sur des années entières La balle est dans ton camp Le lien est sur takefit.com A très bientôt Ciao ciao